Je voulais parler de la paix et je voulais parler de la peur pour dire que ces deux phénomènes ne sont pas compatibles. Les deux se repoussent l'un d'autre. La peur engendre plus de peur et aussi la paix engendre la paix. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et il me semble que si tu regardes bien, tu peux voir, observer comme moi, que le monde aujourd'hui vit avec beaucoup de peur. C'est-à-dire, on peut te faire peur pour te contrôler, pour te dire comment tu devrais être, pour comment tu devrais réagir. Parce que, en fait, la peur incite à faire une action. Une action qui dérange l'ordre établi. La peur ne te rend pas intègre. La peur t'enlève tes capacités d'être rationnel. Tu n'es plus dans la paix. Dans la paix de ton esprit. Parce que ton esprit est occupé avec toutes sortes d'agitations qui font que tu n'es plus capable d'être vraiment présent. Tu n'es pas là. Tu es avec ce que ta tête te dit, avec tout ce que les pensées proposent. Toutes les actions que tu dois faire pour te protéger. Et c'est ça notre grand souci. C'est que nous sommes toujours en train de nous protéger de quelque chose qui n'a pas besoin de protection. Protéger du besoin d'être aimé. Protéger et être en sécurité, c'est la devise de la peur. Et si à un moment donné, tu n'es plus dans la sécurité, alors la peur prend le dessus et tu réagis pour pouvoir fabriquer une sécurité qui fait que la peur disparaît. Donc nous vivons dans un monde où la peur est devenue un instrument de direction, où on peut te diriger là où on aimerait te faire aller. On te dit que tu vas mourir et donc on te dit aussi, ne t'inquiète pas, on va s'arranger pour que tu ne meurs pas. En fait, c'est ce qui se passe vraiment dans le monde. On crée des choses pour te mettre dans la nervosité. Et quand tu es dans cette nervosité, tu n'as plus la capacité d'être rationnel. Alors on te dit, ne t'inquiète pas, fais-nous confiance. Nous avons la solution. Et toi, tu écoutes celui qui va te sauver. Donc nous passons toute une vie à chercher des béquilles pour que quelqu'un d'autre puisse prendre la responsabilité de la vie qu'on mène. Et on attend toujours que quelqu'un viendra pour nous sortir d'affaires. Et toute cette activité fait que tu n'es plus opérationnel en tant qu'individu indépendant, souverain de ta propre initiative. Tu es voué à un ordre établi, un concept établi, une idéologie qui te dicte comment tu devrais agir ou réagir. Et voilà que la plupart d'entre nous sommes subjugués parce que tu ne veux pas rester dans l'insécurité. L'insécurité fait peur. Mais c'est quoi cette insécurité que tu ne veux pas voir, que tu ne veux pas rencontrer ? C'est la peur du manque, la peur de mourir, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être celui qui plaît. Voilà, nous avons toutes ces panoplies de peur qui fait que nous voulons exister en tant que celui qui a réussi et qui se fait valoir par ce que l'on prône. L'image que l'on prône crée une sécurité et empêche la peur de rentrer dans notre vie. Mais ceci soit dit que l'esprit est toujours occupé avec cette peur. Cette peur, elle te donne toujours du fil à retordre. L'image que tu dois te faire, elle est en activité tout le temps. Tu dois la consolider pour faire valoir ce que tu t'es donné d'être, pour être en sécurité. C'est seulement celui qui arrête de se faire une image, qui n'a plus peur de voir les choses telles qu'elles sont. Il est prêt à regarder la réalité comme elle est, pas comme on se la raconte, pas comme on voudrait la voir. Mais la réalité telle qu'elle est, là, maintenant, face à la vie que tu as, face au danger, alors tu peux être rationnel face au danger. Tu peux le voir et tu peux faire en fait quelque chose d'intelligent. Mais pas si tu as peur. Si tu as peur, tu ne feras pas quelque chose d'intelligent. Tu iras te terrer dans une bulle, dans un conformisme, dans une sorte de zone de confort où tu restes là à attendre que tout se passe. Et tu n'as plus la capacité de voir, de réfléchir, de pallier au danger qui se passe. Et il semblerait que la plupart d'entre nous, dans ce monde, on ne voit plus le danger du mensonge. On ne voit que ce que le mensonge propose, le réconfort. Et on accepte donc ce mensonge comme étant un bien fondé. On voudrait, on voudrait l'avoir pour pouvoir se libérer de la peur, de la peur de ne plus être dans le réconfort. Et toute cette activité fait de nous, les hommes, fait de nos relations quelque chose de chaotique. Parce que nous voulons toujours être protégés. Nous voulons toujours quelque chose qui vienne de quelqu'un pour pouvoir faire en sorte que nous soyons à l'aise. Donc toutes les situations sont contrôlées de manière à ce qu'elles n'élèvent pas une insécurité. Tout ce que l'on fait est calculé. Et donc le monde est devenu comme ça. Nous sommes plus dépendants de ce que la tête propose, de ce que nos pensées proposent, de ce que nous avons inventé, que de ce que la vie offre. Et la vie, elle offre l'éternité. Alors que la pensée, elle offre la sécurité limitée, l'impermanence, et que tu dois toujours contrôler. Mais ce que tu es vraiment, pour être en sécurité, il faut se dire qu'il n'y a pas de sécurité dans ce bas-monde où tout le monde cherche à se faire valoir. La sécurité, elle est ce que tu es. Ce que tu es est éternel et n'a pas de commencement ni de fin. Ce corps que tu as ne peut pas être permanent, il finira un jour, il s'en ira. Mais ce que tu es n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et ta sécurité réside dans cet état où tu sais que tu es éternel, que tu ne peux pas être détruit. Ce qui est détruit, c'est ce qui est éphémère. Le reste est éphémère. Tout ça sur cette planète Terre est éphémère. Mais nous nous sommes identifiés à ce qui est éphémère. Et alors, nous avons peur que cela finisse. Nous avons peur que ça s'arrête. Nous avons peur de la fin. Alors que la fin n'est que le commencement de toute chose. Donc la peur n'a pas lieu d'avoir. Parce que ce sont des choses qu'on se raconte. C'est des choses que la pensée met en place. Parce qu'il y a tout un mouvement de la psyché qui a peur, qui ne veut pas arriver face à la fin. Nous voulons toujours être occupés, toujours être distraits. En fait, l'esprit ne s'arrête jamais. L'esprit est toujours distrait parce qu'il a peur d'être fini, d'être rien, d'être dans un moment où tout s'arrête. Et quand tout s'arrête, c'est-à-dire nos tracasseries, nos peurs, nos angoisses, nos envies, nos désirs, tout ça s'arrête. Alors, il y a la paix. La paix d'esprit. Et avant que l'on mette le pied dans la tombe, il est possible de trouver cet état, cette perception qu'on a de la vie quand elle n'est pas envahie par la peur. Et justement, c'est cette peur qu'il faut voir pour qu'elle puisse être minimisée et être vue pour se caler, pour pouvoir aller au-delà. Et justement, avant qu'on meure, trouver la possibilité d'être en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada